Bonjour à tous les amis c'est Foxy, j'espère que vous allez tous super bien, moi franchement ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms, dans cette vidéo on va tout simplement parler du pré-KVK. Du coup comment ça se passe ? Alors on est toujours dans le même KVK avec le 1412 et tous ses autres royaumes relativement puissants et on se prépare, on est dans la phase numéro 1 du pré-KVK et aujourd'hui je vous montre un petit peu les scores, comment ça se passe et tout simplement après on va se faire un petit unboxing des coffres que j'ai obtenu suite au farm de Maraudeur. Donc je m'arrête maintenant parce que je vais échanger et que je dois aussi faire la vidéo et un peu d'autres choses à côté, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour farm mais j'ai quand même réussi à farm un peu de coffres et du coup on va faire ça ensemble, on va voir tout ça. Donc un petit extrait de moi qui tryhard les Maraudeurs, voilà en petite vitesse et du coup maintenant on va passer aux scores qui ont été réalisés par les différents royaumes dans cette première étape. Donc ils vont encore changer mais bon les places sont pas encore totalement définies pour certains mais pour d'autres c'est relativement bien défini. Donc le 1412 première place sans étonnement puisque on s'y attendait, c'est le royaume sur papier favori de ce KVK donc il est en première place. En deuxième place on a le 1774 donc plutôt intéressant, un royaume qui est pas tout seul dans son camp qui est avec le 2051 qui est juste ici donc si vous additionnez ces deux scores ça fait quand même un camp qui atteint quasiment le camp du 1412 donc plutôt intéressant à voir. Alors après il y a certains royaumes qui pushent plus ou moins, je ne sais pas ce que ces royaumes ont décidé de faire mais je sais que beaucoup de royaumes dans ce KVK n'ont pas forcément choisi de push très activement les Maraudeurs. Alors et on observe du coup en troisième place pour le moment le 1647 mais il faut savoir que ces trois royaumes, le 1647, le 1606 et le 1823 sont plutôt collés et à un moment dans cette journée ils étaient carrément à 1 million de différence. Du coup ça change assez rapidement, on a une belle petite montée du 1892, je ne sais pas si ça sera assez pour passer et d'autres petits royaumes et moi le 1005 du coup et le 2051 qui est avec l'autre camp. On est en dernière position, on est les royaumes les moins favoris de ce match-up donc forcément on se retrouve en dernière position. Du coup moi à mon niveau je n'ai pas encore échangé les coffres de Maraudeurs et du coup c'est ce qu'on va faire maintenant et il faut juste savoir une chose c'est que là par exemple je vous montre un exemple où moi j'attends juste le dernier jour pour ouvrir du coup mes 1779 sachets que j'ai farmé un petit peu mais sachez une chose c'est que je ne conseille jamais d'attendre comme ça et je conseille aux joueurs au contraire d'ouvrir les sachets au fur et à mesure. Pourquoi ? Parce que si vous les ouvrez au dernier moment, le problème c'est que vous allez avoir un problème avec d'autres joueurs c'est que vous n'allez pas pouvoir échanger avec eux. En fait l'échange ça prend beaucoup de temps d'échanger tous les parchemins avec d'autres joueurs et échanger comme ça vous voyez il n'y a pas beaucoup de choix ici par exemple et du coup si vous attendez le dernier moment vous n'aurez peut-être pas le temps d'échanger et au moins vous échangerez avec beaucoup moins de joueurs. Par exemple il faut savoir qu'il y a des joueurs par exemple qui là vont aller se coucher parce qu'ils sont peut-être dans un pays asiatique ou ce genre de choses, je n'ai pas trop les différences de temps actuellement sous la main mais ils sont dans un autre pays où il fait nuit actuellement et ils vont se coucher et ils ne vont pas se réveiller avant le reset du coup ils ne vont pas avoir le temps d'échanger et ils auront peut-être voulu déjà échanger maintenant. Donc non seulement eux ils n'auront pas pu échanger parce que vous n'étiez pas là pour échanger avec eux mais vous plus tard vous ne pourrez pas échanger parce qu'eux seront en train de dormir vous voyez ce genre de raisonnement ? Alors bien sûr ça dépend si votre alliance est totalement française ou totalement américaine ou ce genre de choses ça peut dépendre et encore Amérique il y a des cas là j'aurai aussi mais il vaut mieux en fait ouvrir au fur et à mesure pour pouvoir échanger alors après aux préférences de chacun je sais qu'il y en a qui ne font pas ça et qui préfèrent attendre faites comme vous voulez moi personnellement j'ai attendu pour la vidéo du coup maintenant on va passer en accéléré le temps que je convertisse du coup tous ces sachets, ces sacoches en tout simplement et bien en coffre d'approvisionnement du royaume et on se retrouve pour la vraie ouverture du coup directement. Je vous le mets en timelapse si vous voulez regarder sinon passez directement au chapitre. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc là j'en profite pour vous montrer pourquoi il ne faut pas garder vos sacoches jusqu'au dernier moment parce que vous voyez il me... j'ai tout x60 sauf le phare d'Alexandrie qu'il va falloir que j'échange, il va falloir que j'en trouve allez on va dire 55 ou quelque chose comme ça et ça va être relativement compliqué d'en trouver autant vous voyez c'est pour ça qu'il ne faut jamais garder vos parchemins jusqu'au dernier moment parce que les échanges sont très importants, moi je vous dis ouvrez les au fur et à mesure donc je vais échanger tout ça, souhaitez ma bonne chance, il y a beaucoup de travail et on va voir ça, on va essayer d'extorquer les membres de l'alliance c'est parti ! Donc nous revoilà, j'ai réussi à trade la plupart, alors le reste je vais trade ça hors caméra, je vais faire ça après du coup on se retrouve à peu près si on calcule avec tout ça à 1 800 000 points donc c'est plutôt cool, comme je vous l'ai dit j'ai pas eu trop le temps de jouer du coup malheureusement je pourrais pas faire plus et du coup on se retrouve avec 238 coffres d'approvisionnement du royaume donc c'est plutôt intéressant, on va les ouvrir 50 par 50 et en fait le but, il faut bien comprendre dans ces coffres là, c'est de tomber sur des accélérations de 3 jours tout simplement même s'il y a plein d'autres récompenses à côté très intéressantes donc on va faire cette ouverture et je vous fais un petit récapitulatif à la fin de ce qu'on a obtenu donc on ouvre déjà la première vague, donc on obtient des fragments de plant, des matériaux pour l'équipement des ressources de manière assez conséquente, donc c'est cool pour l'or par exemple des accélérateurs normaux, des clés en or, c'est cool encore des ressources, une accélération de 3 jours, donc ça c'est super intéressant beaucoup de points individuels, c'est vrai que ça c'est très intéressant aussi à ce niveau là et encore d'autres récompenses un peu par-ci par-là on a aussi eu 3 fois 24 heures de speed-up, donc c'est cool, et des 8 heures aussi donc c'est plutôt intéressant pour se préparer pour le KVK parce que ça va combattre beaucoup on ouvre le deuxième pack, donc encore beaucoup de points individuels des gemmes aussi, c'est plutôt intéressant les speed-up, donc là on a pas mal de speed-up on a une speed-up de 3 jours et du coup 5 fois 24 heures et le reste, donc c'est super intéressant on ouvre encore une fois, encore beaucoup de points individuels des accélérateurs, pas mal de clés de cristal ici, c'est plutôt intéressant 2 accélérations de 3 jours, donc on est déjà à 4, donc c'est cool et puis une accélération de 24 heures et c'est à peu près tout une clé en or et un peu de tout à côté on ouvre encore, donc là on a pas mal d'équipements, ça c'est plutôt cool des gemmes, des accélérateurs là 3 fois 24 heures et ici 3 jours fois 1, donc c'est super intéressant et ce qui nous reste à ouvrir, les 38, clés en or, gemmes, ressources, équipements clés de cristal, encore des gemmes et 8 heures et 3 heures en accélérateur mais rien d'autre, ok donc c'est pas trop mal, si on descend dans nos accélérateurs on a obtenu 5 fois 3 jours du 24 heures le reste, j'avais pas mes chiffres de base mais on a eu pas mal de choses, puisqu'on va le voir de toute façon dans quelques secondes avec le récapitulatif et au niveau ici des accélérations de soins on a eu 5 minutes beaucoup de fois, mais bon en fait ça c'est parce que je les ai tapés, en fait il faut bien comprendre que lorsque vous tapez comme ça des barbares vous obtenez des récompenses et c'est plutôt intéressant et si je regarde du coup dans mes maraudeurs on voit que vous avez en moyenne je pense qu'on a 7 minutes voire même 10 minutes par barbare de gagné parce qu'il y a des barbares qui donnent rien et il y a des barbares qui donnent qui donnent des fois des 7 fois 5 minutes donc c'est plutôt intéressant et vous voyez qu'en général ils donnent tous 7 minutes et si vous additionnez ce qui en donne pas et ce qui en donne plus vous voyez celui-là il en donne pas et ce qui en donne plus on peut faire une moyenne à 10 minutes par barbare juste que je trouve un juste pour montrer s'il vous plaît voilà, vous voyez lui il a donné 7 fois 5 minutes donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là du coup on a eu pas mal de stuff c'est cool si on regarde du coup dans le magasin de l'alliance ouais j'ai dû me faire un bon million ou quoi voire même plus en points mais de toute façon on va calculer ça tout de suite donc on regarde un petit peu ce qu'on a gagné et nous commençons tout de suite avec les fragments donc on a eu 19 fragments épiques donc fragments épiques j'ai compté les fragments archers, cavalerie, infanterie j'ai tout additionné on en a eu 19 on a eu aussi ça c'est plutôt intéressant 5, on dira 5 matériaux légendaires donc on a eu de quoi faire en termes de matériaux 5 matériaux légendaires plus la moitié d'un matériau légendaire donc c'est plutôt intéressant on a eu niveau ressources 36 500 000 de nourriture et 41 500 000 de bois on a eu aussi 38 250 000 de pierres 16 200 000 d'or donc on a eu pas mal de ressources vraiment très intéressant sans compter les ressources qu'on a eu en tapant les barbares avec nos petits bonus donc c'est plutôt intéressant on a eu 6 têtes universelles pour les commandants épiques on a eu 22 étoiles épiques et on a eu 16 étoiles dorées donc là aussi plutôt intéressant on a eu un beau 7 600 gemmes on a eu 5 clés en or 6 clés de cristal on a eu alors 1 695 000 crédits individuels donc ça fait à peu près 2 passeports et un petit peu la moitié un peu plus de la moitié d'un passeport donc c'est plutôt intéressant et on a eu 1 450 000 points d'expérience de commandant sous la forme de livres donc vous voyez qu'on a eu pas mal de récompenses et tout ça c'est pour un peu plus de 100 000 points d'action dépensés du coup dans cet événement donc c'est plutôt intéressant et vous voyez du coup l'importance de faire les maraudeurs en tout cas j'espère que cette vidéo elle aura été assez utile n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aussi vous faites les maraudeurs je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne dépensent pas leurs points d'action sur les maraudeurs donc à voir si vous utilisez ça comme point de dépense pour vos points d'action en tout cas j'espère que j'ai pu vous divertir moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à liker et à vous abonner salut tout le monde c'était Foxy si la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications ça m'aide énormément et je t'en remercie tu peux aussi aller jeter un coup d'oeil à ma chaîne secondaire Foxy Battles sur laquelle je poste régulièrement des replays d'Arc d'Osiris et de KvK Sous-titres par Jérémy Diaz